On commence pour la première question, tout le monde est prêt ? Pour Micheline, Christiane et Lina, c'est du charabia. Objectif de cet atelier, s'initier au vocabulaire numérique à travers un petit quiz. PC signifie en fait Personal Computer, c'est de l'anglais qui veut dire Ordinateur Personnel. Je voulais mettre le verre, bon c'est pas trop. Vous vouliez mettre le verre et vous auriez eu bon. Moi j'ai tout fou, tout fou, tout fou. C'est votre faute parce que le machin s'est éteint là. Ouais il faudra qu'il... C'est dur parce que c'est la première fois que je touche à ça moi. C'est déjà bien quand même. Non je veux apprendre, hein ? Apprendre. Il n'y a pas d'âge. On a recours à quelqu'un qui nous aide, sûr, mais c'est bien de savoir le faire sans toujours demander. Ces femmes souffrent d'électronisme. Elles ne maîtrisent pas l'outil numérique. Un quart des français sont concernés et principalement les personnes âgées. Ces deux formateurs ont pour mission de leur redonner confiance à l'heure où la plupart des démarches administratives se font sur internet. De plus en plus, il va falloir être capable de se débrouiller avec internet. De plus en plus de démarches sont entièrement dématérialisées et donc ça peut engendrer beaucoup de solitude dans les campagnes, beaucoup de détresse aussi. Pendant 12 séances, le mercredi, ce bus numérique sera présent ici. Les autres jours de la semaine, il assurera une permanence dans d'autres villages. On est dans un département de dimension plutôt rurale. Il existe des lieux où on peut avoir cet accès à la formation, par exemple sur Alençon, puisque la boîte aux lettres l'a déjà fait, mais dans des locaux. Mais tout le monde n'a pas le moyen de se déplacer, de venir au chef lieu d'arrondissement. Donc c'est bien l'esprit d'aller au-devant du lieu de vie de la personne. Pas besoin de rendez-vous, la porte du bus est toujours ouverte et le service est gratuit. Bon, 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 bon.